avant que c'est vrai que nous allons parler de la campagne de je veux juste porter un petit message au jeu d'ivoirien et de toute la communauté à ceux qui vivent encore des bras et même aux autorités politiques j'ai l'habitude de le dire à mes amis quand je vais dans les pays du métro, dans les secteurs pays, hors pays, j'ai honte, je n'ai pas honte de mon pays mais j'ai honte du comportement pour ceux qui vivent dans mon pays parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un ivoirien qui traverse la frontière ivoirienne, qui traverse la frontière au Ghana, ce ivoirien-là arrive à la frontière et ne jette plus de papier alors quand on fait le sens contraire, il y a un ivoirien qui quitte au Ghana, qui traverse la frontière, dès qu'il traverse la frontière, il commence à pisser il commence à pisser partout, il crache partout, il jette les ordures où il veut, mais ce n'est pas possible on ne peut pas être méchant si on ne change pas ce genre de comportement c'est vraiment ce que je veux donner aux ivoiriens qui vivent dans tout le monde entier et surtout ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et pardonner, on est dans notre pays un peu propre on va organiser les Jeux africains l'année prochaine, on va organiser la route d'Afrique en 2020 on va faire certains sommets, mais le pays n'est pas propre et tant que les mentalités ne vont pas changer, on va beau se battre, on ne pourra pas être éliminé dans la tête donc je voulais vraiment porter à la connaissance de tous ceux qui nous regardent pour vous demander pardon arrêtons de jeter les ordures partout arrêtons de pisser partout soyez un peu citoyens, soyez un peu des exemples là-bas des revenus les citoyens sont arrivés, il faudrait que le pays devienne propre comme avant les autorités politiques, à vous aussi d'agir parce que vous connaissez, je le dis toujours, les Ivoiriens tant que tu ne touches pas, si tu touches à leur poche et tu touches à leur corps, ils vont changer je ne dis pas qu'il faut forcément les chicoter mais on aime beaucoup les mesures de position on a fait assez de campagnes de sensibilisation c'est léger tout le monde sait qu'il ne faut pas blesser partout il ne faut pas jeter les ordures partout mais les gens le font mais à vous maintenant d'implémenter des techniques pour pouvoir indiquer cela parce que vous allez vous chanter, nous sommes les plus puissants de l'Afrique de l'Ouest mais quand on vient ici, ce n'est pas ce qu'on se prend le petit Rwanda qui a fait la guerre en 1994, aujourd'hui, est le pays le plus propre en Afrique c'est une honte pour nous je ne dis pas que je ne suis pas fier de Tivoire, je suis fier de Tivoire, j'ai mon drapeau pour que ce soit le parti politique, on doit aimer son drapeau mais je dis, il faudrait qu'on puisse changer de mentalité il ne faut pas comprendre que quelqu'un qui mange dans une voiture, jette par la fenêtre quelqu'un qui a tenu de boire, il jette ce n'est pas possible changeons nos comportements quand on va chez les blancs, on suit le comportement quand on va aux blancs, on se tourne et quand on va au Ghana, on est droit et j'en ai marre qu'on dise que it's Ivan people, it's Ivan people, c'est qu'ils jettent les produits partout c'est pas possible, si on ne change pas Monsieur le Président, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont deux pays qui sont liés par l'histoire on voit ici qu'on a des gens qui ont des cérémonies traditionnelles communes de part et d'autres mais qu'est-ce qui a changé de la majorité du Ghana ? qu'est-ce que les autorités ont fait pour que cela soit ainsi ? et plus on n'arrive pas à le faire ? oui, ce que je veux dire, c'est que le Ghana a son histoire c'est vrai qu'on a des peuples qui partagent des traditions mais le Ghana a son histoire, la Côte d'Ivoire sont histoire on avait à peu près les mêmes comportements au Ghana aussi et que nous avons ici mais c'est arrivé à un certain moment le Président alors, en son temps le Président a frappé vraiment sous la table et a dit qu'il faut que ça s'arrête donc il a vraiment mis des mesures de coercition pour emmener le Ghana à changer et c'est ce qui a fait changer on se rappelle tous ici qu'en 2000 quand le Président Gueye était là quand les Mitter ont dit que les Baka on ne gare pas ici ils mènent des droits mais c'est ce qu'il faut aujourd'hui les Baka traversent le pont ils vont où ils veulent ils font ce qu'ils veulent les gens ils sont dans le carrefour ils urinent partout ils s'en foutent les autorités aussi ont dit non on a un ministère bon on a un conteneur de salubrité sur les cas mais le conteneur même autour du conteneur est sale il va dire à qui d'être propre et puis il a besoin d'être propre c'est lui-même qui est sale donc c'est à nous tous de changer nous-mêmes je dirais que moi-même je dois changer vous aussi vous devez changer les autorités aussi doivent changer c'était un travail de façon collégiale et je pense que c'est important parce que nous avons notre pays et on ne peut pas laisser ce pays là aussi sale qu'il est actuellement dans le temps et ça je précise les autorités toutes les entrées d'Abillain étaient sales quand on prend le corridor de Gespo quand on prend l'entrée par Bassan quand on prend l'entrée par Azopé l'entrée par Alipé à Tabou c'était complètement sale et ça c'est pas et quand on vient d'autour on dit 7000 5 étoiles alors que l'entrée de la ville est sale c'est pas une des 5 étoiles quand c'est comme ça donc c'est vraiment un appel à tous et à chacun à faire de nous en plus changer de mentalité je pense que nous sommes disponibles s'il faut s'inspirer nous sommes disponibles à aider à aider la communauté à changer de façon positive ok, merci beaucoup M. le Président